Nous avons l'honneur de présenter nos deux formations qui ont pu honorer notre pays lors de la 30e et de la 19e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Gignan et Cadette à Monassir à Tunis. Ces athlètes nous ont honorés parce qu'en partant, la Fédération guinéenne de handball avait assigné deux priorités. Premièrement, il fallait se qualifier pour le championnat du monde pour les deux catégories et deuxièmement, il fallait être sur le podium. Sose promis et sauce due. Au niveau des juniors, il y a deux ans en arrière, nous étions quatrième à Conakry. Nous n'avons pas pu monter sur le podium, mais nous nous sommes qualifiés pour le championnat du monde en Slovénie. Et cette année, il était hors question pour que la Fédération guinéenne de handball ne soit pas qualifiée et pour le championnat du monde et ne pas monter sur le podium. Donc l'encadrement technique et la Fédération guinéenne de handball, nous nous sommes réunis et on s'est fixé ces objectifs. Dieu merci les juges. Pour un premier temps, ils se sont qualifiés pour le championnat du monde. Et en jouant la demi-finale contre l'Angola, nous avions perdu, mais nous avions rencontré en troisième place la Tunisie qui était le pays organisateur. Donc la Guinée a pris sa révence sur la Tunisie parce qu'à Conakry, c'était la Tunisie qui nous avait battus lors des classements. Et nous aussi, on est partis les battre ce jeu et nous avons eu la médaille de bronze. Donc c'est une occasion pour moi de féliciter l'encadrement technique au niveau des juniors qui a pu relever le défi en prenant le pays organisateur à domicile et prenant la troisième place synonyme de la médaille de bronze. Au niveau des cadettes, c'était les mêmes objectifs. À Conakry, on était vice-champion d'Afrique. Donc il fallait rééduiter la même chose, se qualifier pour le championnat du monde et aussi être sous le podium. Nous, nous l'avions fait, nous avons perdu en finale, ça c'était des détails près, parce que l'Angola, l'Égypte reste l'Égypte, mais la Guinée a pu défier la plus grande nation de handball en Afrique qui est l'Angola. Nous les avons éliminées en demi-finale pour se qualifier en finale. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça là, au niveau des deux compétitions, la Guinée était recherchée presque comme le pays qui pouvait faire mal à tout un chacun. Quand je vous donne un exemple, au niveau des cadettes, la première journée, réserve a été portée contre six joueurs guinéens, dire qu'elles ont dépassé l'âge cadette. Donc il fallait les faire l'IRM. Démercie la Fédération guinéenne de handballe avait pris toutes les précautions à Konakry. On avait fait faire l'IRM à nos yeux avant d'y aller. Partant dans les cliniques les plus performantes à Tunis faire l'IRM, le pays organisateur a été déçu de constater que les yeux guinéens, personne n'avait dépassé l'âge de 17 ans. Donc c'était une occasion, nous avons même félicité la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'était impliquée à Konakry pour nous aider à faire l'IRM. Donc ces résultats faits à Konakry, repris à Tunis, la Guinée est passée haut les mains. Donc c'est une façon de dire que chaque fois qu'on peut faire quelque chose sur le plan national, si nous nous donnons Coréan, on peut le faire. Monsieur le ministre, vous avez réitéré lors de nos passages la dernière fois que seule l'excellence sera récompensée. Et ça, ça a permis à toutes les fédérations de se mettre la pression, de dire que si nous partions à une compétition, pour qu'on soit reçu, pour qu'on soit grandi, il faut avoir les résultats. Et je pense bien que votre coup de pouce que vous avez pu mettre au niveau des différentes fédérations sportives, pas seulement pour le handball guinéens, a pu porter fruit. Parce que les deux dernières années, je ne pense pas si la Guinée a eu autant de médailles que maintenant. Chaque fois qu'une fédération sort, elle a honte de revenir au pays sans médailles. Ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos coups de pouce. Parce que si on n'avait pas une pression derrière, on n'allait pas aussi se donner corps et âme pour pouvoir amener ces différents résultats. Ce qui m'amène à vous dire que ces juges, aujourd'hui, n'ont d'espoir que vous, la fédération guinéenne de handball, nous avons la pression. Les filles, en partant à Bamako, on avait mis la pression sur cette équipe. Personnellement, moi et mon bureau exécutif, on a demandé à ces sportifs, vous partiez en compétition pour qu'on puisse parler à l'État. Ils font un résultat. Sans médailles, sans coupe, pas de primes. Elles sont parties à Bamako, elles nous ont honoré, elles ont amené les deux trophées avec les deux médailles d'or. Partez en Abidjan, on a dit la même chose. Sans résultat, pas de primes, pas d'accompagnement. Les deux équipes sont parties, sont venues avec des résultats. La même chose pour Tunis. Moi, je voudrais vous dire humblement de nous aider à pouvoir honorer aussi nos engagements face à ces athlètes. Parce que c'est des gens qui viennent de très loin. La dernière fois, quand le premier ministre a fait un don pour les deux formations, les familles ont accueilli ça avec les deux bras. Ils étaient très contents. Ces enfants vont rentrer après ici dans les différentes maisons, ils vont les demander où sont vos primes. Et moi, personnellement, en tant que président de la Fédération Indienne de Handball, tous les jours, j'ai du mal à les fixer. Il faut qu'on ait le courage de vous le dire. Je sais que vous faites beaucoup pour nous. C'est nous qui vous critiquons en longueur de journée. Mais vous n'avez jamais fermé la porte. Le lendemain, on vous appelle, vous nous recevez. Je sais que vous aussi, vous avez la pression de partout. Toutes les disciplines sportives ne comptent que sur le département des sports. Et personnellement, vous, vous vous battez, on vous appelle, on vous envoie les messages à des heures tardives. Vous avez la peine de nous répondre. Votre cabinet se met à notre disposition. Mais on est cessé de nous demander toujours de vous impliquer pour qu'on puisse mettre les sportifs en dehors de l'histoire de primes. Parce qu'un sportif qui n'est pas bien dans la tête, ne sera pas bien dans la tête sur le terrain. Avant tout, je voudrais vous féliciter vraiment et dire qu'on est vraiment très fiers de vous. On est fiers de vous parce que c'est vrai, comme je le dis souvent, la Guinée aujourd'hui est en train effectivement de faire des résultats. Mais je pense que c'est comme le président l'a dit tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est qu'on est en train d'encourager l'excellence. Mais il a dit aussi une chose qui est importante, c'est que depuis toujours, en fait, les fédérations, la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, ne leur permet pas effectivement de mettre les joueuses et les joueurs dans les meilleures conditions. Alors moi, ce que je dis, la meilleure condition, ce n'est pas les primes. J'ai été sportif amateur, ce n'est pas l'argent qui est important. C'est les conditions dans lesquelles je vais et je pars et les conditions dans lesquelles mes parents sont aussi. Et donc effectivement, quand ils parlent de primes, ce n'est pas pour vous. Ça permet aux parents de continuer à subvenir à vos besoins et vous accompagner. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vraie réflexion aujourd'hui. En tout cas, au niveau de mon département, on y travaille pour qu'on parte d'abord dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, c'est quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'on doit travailler sur une programmation. Et derrière la programmation, on doit travailler sur ce qu'on appelle, c'est quoi un sportif de haut niveau ? C'est quoi un sportif de haut niveau ? C'est qui qui a le droit d'être considéré comme un sportif de haut niveau ? À partir du moment où on a défini ça, on dit, ok, il y a les sportifs effectivement de haut niveau, il y a les jeunes talents. Et à partir de là, on met à disposition des moyens d'encadrement et d'accompagnement pour ces jeunes, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour partir. On leur perd leurs études, on essaie d'aider la famille pour qu'ils puissent effectivement accompagner, nourrir et habiller leurs enfants. Ça, ça doit être structurel. Parce que finalement, quand je vous donne une prime, aujourd'hui, demain, il faudra encore une prime. Mais la prime, c'est si vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, vous n'aurez pas de prime. Donc ça ne vous permet pas d'être dans des conditions structurelles et pour pouvoir arriver au haut niveau. La difficulté de la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, vous performez, mais peut-être que demain, comme vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous allez abandonner le handball et vous allez faire autre chose. Alors que vous avez du talent et que vous pouvez être des sportifs de très haut niveau et gagner peut-être votre vie grâce au sport dans lequel vous êtes. Mais pour ça, il faut qu'on mette les conditions. Aujourd'hui, nous sommes un peu tristes par rapport aux prime. Parce qu'on nous a confiés de trois missions qui ont été accomplies. De plus, Bamako, Abidjan et la Tunisie. Donc on n'a rien reçu d'abord. Et il y a nos familles respectives qui nous attendent avec patience. Donc c'est un peu ça. On doit les attendre. Et écoutez, c'est ce que le président ou bien le gouvernement va nous dire. de plus, on va danser. Merci.